comment gérer un rayon en 2023 voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation je suis jonathan éditeur du site je bosse en grande distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution dans ces podcasts on va parler management merchandising négociations assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser vous qui travaillez en grande distribution huitième question on quitte un peu le sujet du management pour un sujet merchandising alors faire du merchandising c'est bien faut bien le faire et quand on le fait correctement ça peut booster des performances économiques d'un rayon mais il peut aussi être un outil de différenciation quels sont pour toi les bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser le merchandising de son rayon alors le merchandising effectivement et pour moi quelque chose de capital c'est un outil qui va alimenter la performance économique du magasin mais également et en lien avec la performance économique va permettre au point de vente se différencier faire du beau pour que du beau ça sert à rien donc théâtraliser mettre de la couleur oui c'est beau ça peut attirer l'oeil ça peut attirer donc l'attention et pourquoi pas des ventes mais il faut être certain que le merch a aussi une des vertus économiques dans la performance économique du rayon et c'est là où il y a un angle sur lequel il faut jouer en fait nous avons quatre types de merchandising qui existent et que chaque manager devrait connaître et maîtriser on a le premier c'est ce qu'on appelle le merchandising d'organisation c'est à dire quels sont les où est ce que je vais entreposer mes familles dans le point de vente et dans le rayon où est ce que je vais les travailler est ce que je vais travailler de la verticalité de l'horizontalité bref comment j'organise mon rayon et mon point de vente nous avons ensuite un merchandising de gestion et pour moi celui ci est important c'est à dire que je ne vais pas positionner au hasard une famille de produits dans mon point de vente ou dans mon rayon je vais bien sûr les positionner en fonction de leur niveau de rentabilité et savoir si la zone où je l'entrepose est une zone afflux donc une zone dite chaude ou une zone moyennement fréquentée une zone plutôt froide il y a une logique une pertinence pour pouvoir augmenter encore plus les sorties caisse d'une référence qui est la plus rentable pour moi donc le merchandising de gestion nous avons ensuite ce qu'on évoquait le beau le visuel c'est à dire le merchandising de séduction alors c'est quoi c'est la scénarisation c'est l'éclairage c'est travailler de la rupture visuelle c'est de la théâtralisation oui c'est important mais il ne faut pas faire que du merchandising de séduction c'est là où ça serait dangereux pour un point de vente et enfin le quatrième merchandising c'est ce qu'on appelle le merchandising de communication c'est à dire ce sont les tg le balisage les il levées les pl levées comment on communique avec nos clients dans le cadre de notre gestion commerciale voilà les quatre types de merchandising sur lesquels le manager doit surfer avec pour objectif c'est simple un merchandising performant permettra d'augmenter son chiffre d'affaires et la marge pourquoi parce qu'on va intensifier le flux client dans ce rayon là qui est beau qui est attrayant qui donne envie on va nécessairement augmenter le panier moyen parce qu'on va faire de la vente additionnelle parce qu'on va donner envie d'acheter et donc automatiquement le panier sera plus élevé dans ses points de vente ou ses rayons qui sont bien achalandés on va donc fidéliser encore plus les clients on va maîtriser le flux client dans le rayon et dans le point de vente pour faire en sorte de limiter les zones froides en les réchauffant au maximum et en exploitant encore mieux les zones chaudes on va aussi utiliser le merchandising pour véhiculer des codes les enseignes centralisées sont souvent implantées de la même manière c'est à dire il y a une signature expérientielle qui est véhiculée dans le cadre du merchandising alors c'est pas le cas chez les indépendants où on trouvera des signatures propres à chaque point de vente et on aura des signatures plus communes dans les enseignes centralisées donc voyez j'en attends le merchandising a de nombreuses vertus s'il est bien maîtrisé c'est un fabuleux outil de performance économique pour compléter la question êtes vous pro aujourd'hui merchandising c'est à dire je fais mon plan en fonction de mon point de vente ou plutôt je m'appuie sur un plan fait par la centrale régionale ou nationale pour le construire on sait qu'en fonction des régions on aura des spécificités propres localement moi personnellement j'ai connu des plans où on mettait des crêpes sur deux facings alors qu'on était en bretagne ce qui peut paraître totalement fou alors évidemment la réponse est dans la question mais j'aimerais bien avoir votre votre point de vue tout à fait et là je suis catégorique dans ma réponse jonathan je ne comprends pas comment les enseignes centralisées de type Auchan Carrefour ou Géant Casino ne réagissent pas aujourd'hui et ne réagissent peut-être certaines ont commencé à réagir mais elles réagissent pas suffisamment vite mais mieux plus pourquoi parce que il y a de la franchise notamment il y a de la location gérance donc il y a une forme d'indépendance donnée au directeur à la directrice mais sur les magasins centralisés proprement centralisés non tout est décidé en amont on vous dira sur quelle étagère travailler telle référence sur tel facing avec un assortiment peut-être straté à la limite et heureusement mais c'est insuffisant regardez jonathan la performance des indépendants qui caracole en tête dans le gain de parts de marché ou tout simplement dans les parts de marché dans la performance même si aujourd'hui inter a freiné on a le clair qui caracole et on a eu qui a de bonnes performances on a Casino qui a de grosses difficultés Auchan n'en parle pas et même si n'en parlons pas et même si Carrefour a redressé la barre depuis deux trois ans il reste quand même en retrait mais il faut donner de l'autonomie à nos managers à nos directeurs et directrices et pas qu'une autonomie en termes de marche en termes de gestion à gestion dans la communication externe notamment gestion dans les opérations commerciales et revenons sur le thème qui nous anime là à l'instant le merchandising il faut adapter nos assortiments notre merch en fonction d'une demande locale on ne peut pas implanter un même produit à Strasbourg à biarritz à brest à lille et à marseille la consommation sera totalement différente donc la la structure des assortiments et l'exposition des produits dans le rayon doit être fonction d'un besoin d'une attente locale alors attention évidemment on voit des enseignes qui lâchent un peu de souplesse aussi pour donner aux équipes plus de latitude dans leurs assortiments voilà ça se fait ça prend effectivement du temps mais ça se fait oui mais pas suffisamment vite pour ces certaines enseignes aujourd'hui on doit ouvrir nos rayons à du direct nous devons enrichir une base régionale et nationale par du direct quand je vois certaines enseignes qui sont encore réticentes sur le direct non c'est une erreur nous devons donner encore une fois de l'autonomie à nos managers locaux parce qu'ils sont au fait d'une réalité en écoutant en observant les clients alors ça veut pas dire qu'il faut leur donner les pleins pouvoirs il faut créer une collaboration participative justement entre la région le national et le point de vente où chacun a son mot à dire mais il ne faut pas en exclure un seul de ces trois acteurs merci d'avoir écouté cet épisode si le format ou l'épisode vous ont plu n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoutes je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode à tout de suite